– Sartre un jour, Sartre toujours. Pour Sartre toujours, on va découvrir un jeune homme, Stanislas, bonjour. – Bonjour. – Stanislas Brossard, vous présentez ici l'EGC. – C'est ça. – Ce qu'il veut dire ? – École de gestion et de commerce. – Très bien, parce que l'EGC organise plein d'événements en ce moment, comme tous les établissements de formation, puisque la période des portes ouvertes, sauf que vous, au lieu d'attendre qu'ils viennent chez vous, c'est vous qui allez vers eux, c'est ça ? – Voilà, exactement, Place de la République, – Quand ? – Samedi, de 13h à 18h. – Alors, précisons qu'il s'agit du samedi 7 mars, pour ceux qui nous verraient avec décalage, parce que vous savez qu'on est diffusé pendant une semaine, et ça s'appelle le « One Day Coffee », vous comprendrez tout à l'heure, que c'est amusant, intéressant, original, etc. Quant aux deux personnes que je vais vous présenter, il y en a une que vous connaissez bien, parce qu'il s'agit d'un avec Guillaumard, bonjour. – Bonjour, Président. – Alors, on ne sait jamais à quel titre on vous reçoit, parce que vous avez tellement de casquettes que c'est compliqué. En l'occurrence, là, c'est délégué départemental. – Je suis Président départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. – C'est la fondation du patrimoine que vous êtes délégué. – Voilà. – Voilà, c'est ça. Il y avait Christian Breton qui, lui, est Président départemental, on est d'accord ? – Du Conseil de Territoire. – D'Harmonie Mutuelle. – D'Harmonie Mutuelle. – Très bien. – Donc, c'est votre partenaire. – C'est mon partenaire. – En l'occurrence, vous êtes là aujourd'hui, parce qu'il y a un événement qui va se dérouler demain, donc, le 6 mars, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – C'est quoi les médaillés jeunesse et sport ? – Alors, c'est une distinction de la République, qui est l'émanation du mérite sportif à la sortie de la guerre, qui a muté ensuite pour devenir jeunesse et sport, c'est-à-dire mouvement de jeunesse, éducation populaire et le sport. Et puis, le 18 décembre 2013, le champ d'application a été élargi à l'engagement associatif, donc à tout le mouvement associatif français, c'est-à-dire 15 millions de personnes. – Waouh ! Et combien sont décorés ? – En Sarthe, il y a 1200 personnes titulaires de cette distinction, et chaque année, il y en a 50 nouvelles. – Il y a plusieurs grades, j'imagine ? – Absolument, bronze, argent et or, il faut une quinzaine d'années pour pouvoir prétendre au sommet. Et alors, les gens que nous allons distinguer demain, leur remettre un signe extérieur, si je veux dire, de cette décoration, c'est l'élite de l'encadrement du sport sartois, des mouvements de jeunesse, d'éducation populaire. – Demain, la rosette comme les jeux d'honneur. – Absolument. – Ni plus, ni moins. – Bon, combien vont être distingués demain, vous avez dit ? – Demain, il y a 57 médaillés d'or dans la Sarthe, qui seront distingués demain. – Bon, quelques noms peut-être de gens ? – Des gens très connus, comme M. Balzer, par exemple, qui était des gens… – Donc, c'est le MSB, on le pense. – Voilà, des gens comme Marcel Martin, qui était directeur de course des 24 heures. – Évidemment. – Des belles têtes d'affiches. – Très bien. Et alors, les médaillés jeunesse et sport ont besoin aussi de partenaires. – On a besoin de partenaires, et la volonté, c'était vraiment de promouvoir cette distinction qui est plus connue, en fin de compte, parce que les gens ne la portent pas. Et donc, la façon de la faire connaître, c'est aussi de la porter. Et on aura un deuxième élément dans quelques temps aussi pour faire connaître cette distinction. – Donc, vous vous dites qu'en vous associant à des gens et à un mouvement mutualiste comme Harmonie Mutuelle, effectivement, ça va vous permettre de vous faire connaître encore plus. – Bon, et puis, vous vous êtes retrouvés dans les valeurs ? – Tout à fait, tout à fait. Autrement, on n'y serait pas. – Alors, Harmonie Mutuelle, juste deux mots, quand même. Rappelons-nous de quoi il s'agit. – Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle interprofessionnelle de France qui regroupe aujourd'hui, on va dire, 4 400 000 personnes protégées pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards et qui est répartie assez inégalement sur le territoire, mais beaucoup sur l'Ouest et l'Est, qui sont les berceaux. – Du mutualisme ? – Non, non, pas du mutualisme. – Un peu comme ça, l'Est d'abord, ça a commencé par l'Est. – Oui, mais enfin, dans la Sarthe, on n'était pas en retard non plus parce que les premières sociétés mutualistes identifiées sont dans les années 1850-52, donc on n'était pas très à la traîne. Aujourd'hui, par contre, on assiste à un mouvement de regroupement très important eu égard aux contraintes économiques, aux contraintes législatives, prudentielles qui pèsent sur les mutuelles. – Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, des bénévoles, parce que vous êtes bénévoles, hein ? – Tout à fait. – Vous êtes d'accord, continue à œuvrer autour de cette activité ? – Le souhait d'une grosse mutuelle comme Harmonie, c'est quand même de conserver son ancrage local. C'est pour ça que dans chaque territoire, il y a des délégués bénévoles élus dans la Sarthe. – 29 ? – 29, oui. – Ah, j'ai regardé votre rapport avec d'huit. – Oui, 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 tout à fait. Je vois que ça n'a pas été inutile de vous l'envoyer. – D'accord. – Et ces personnes-là ont pour mission d'animer la vie, ce qu'on appelle la vie politique, mais au sens, j'allais dire, noble du terme, et d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics ou d'associations, etc., qui veulent monter des opérations. – Alors, là, en l'occurrence, vous accompagnez un certain nombre, vous parliez d'associations, d'actions, de prévention, de promotion de la santé, et vous accompagnez aussi des associations sportives. – Ça s'est fait, en fait, assez, je ne vais pas dire bizarrement, parce que ce n'est pas le mot qui convient, mais mon prédécesseur Jean-Louis Richard et Hervé Guillaumard sont des gens qui se reconnaissent bien, et puis de fil en aiguille, on cause, on dit, mais pourquoi est-ce que vous n'auriez pas un petit coup de main et vous seriez partenaire de cette remise de médailles de jeunesse et des sports, et des récompenses qui sont aussi attribuées aux sportifs méritants de l'année. – C'est quoi les récompenses ? – À l'avis de l'épau, chaque année, quand on remet les médailles, on récompense aussi tous les champions de France, champions d'Europe, champions du monde, Sartois. – Et il y en a chaque année. – Ah oui, la Sarte est un territoire fabuleux. – Oui, alors, on a vu le livre de Bruno Palmet, évidemment, pour ceux qui aiment le sport. J'ai vu que vous faisiez énormément de partenariats, l'année 46, je les ai comptés aussi. – Oui, oui, 46. – Alors, domaine du sport, c'est une chose culturelle aussi un peu ? – Cette année, on fait une petite expérience, enfin, deux expériences cette année, enfin, en 2014, c'est l'aide à la réalisation d'un recueil de paroles de personnes malades en milieu hospitalier, et ça, ce n'est pas abouti parce qu'il y a des petits problèmes de financement. Et cette année, on est, plutôt que partenaire, on est soutien un petit peu du festival du cinéma européen, Ma Mère sans Mars. – Ah oui, c'est important, le jeune cinéma européen. – Oui, c'est un tout petit soutien, on est un petit peu timide là-dessus, mais bon, ça va peut-être s'arranger. – Un soutien qui grandit, bien sûr. – Il faut commencer petit. – Et vous organisez régulièrement des animations ici et là aussi ? J'ai pas partout, je sais pas, à la Foire du Mans, à Coeur et Romand ? – Tout à fait, oui. – J'ai vu des ateliers équilibrage, jeu de mots, Maître Capello ? – Équilibrage, oui. – Avec le âge… – Tout à fait, c'est dans le cadre de nos actions de promotion de la santé, et dans le cadre de la prévention des chutes pour les personnes âgées. – Très bien. – Leur apprendre ce qu'il faut faire, pas faire, et s'ils tombent, comment se le relais ? – Bon. – S'ils sont en état évidemment, s'ils perdent connaissance, c'est raté. – Bon, les médaillés, jeunesse et sport, donc vont se réunir demain pour recevoir leur rosette ? – Oui. – Boire un verre, j'imagine ? – Oui. – Peut-être, accessoirement. – Et ils se réunissent régulièrement aussi ? – Ah oui, oui, on fait une multitude d'activités, de sorties. On va aller voir le château du Roi Soleil bientôt, et puis… – Donc Versailles alors. – Et puis on va faire la Transva, pique-niquer, on va aller manger des rillettes du côté de Connery, bien sûr. – Ah, dites donc. – Absolument, et puis on récompense, dans tous les territoires de la Sarthe, des gens particulièrement remarquables dans le cadre de l'année mondiale du bénévolat. La journée mondiale du bénévolat a lieu chaque année, et donc on récompense. – On vous réinvitera pour nous parler de ces gens ? – Absolument, Pascal, merci d'avance. – Merci, en tout cas, à vous. – Merci. La Sarthe regorge de gens remarquables. – Mais ça, on le sait, c'est pour ça que vous… – Mais oui, et merci à vous, vous allez mettre en avant. – Évidemment. Un qu'on va découvrir dans un instant, après le petit jingle. – Ça, c'est juste pour vous mettre un peu la pression. Vous serez remarquable un jour. – Je le suis déjà. – Bon, très bien, voilà, tout le monde s'est dit. – Oui, on n'en parle plus. « What the coffee ». Donc l'idée, c'est de faire découvrir le GC en allant là où il se passe des choses, dans l'occurrence Place de la République au Mans. – Voilà, exactement. Donc on organise un café géant à l'intérieur de la CCI, et des activités sur la Place de la République au Mans. – Bon, je disais un peu original. Alors d'abord, vous allez offrir café, chocolat chaud. Oui, parce que vous dites probablement qu'il ne fera pas très chaud samedi. Bon, je pense que vous risquez d'avoir raison. Des donuts, des pop-corns. – Voilà. – Donc ça, c'est le côté américain, très américain. J'ai vu que tout était marqué en anglais. – Voilà, c'était pour donner une petite poche américaine, oui. – Bon, très bien. Vous allez faire quelque chose de carrément original, c'est le King Bowl. Je suis allé chercher quelques images sur Internet pour comprendre ce que c'est que cette histoire. Petit tiens, le grand spécialiste du sport, qui est Hervé Guillomard, il n'y a pas de médaille King Bowl. – Je t'ai de mal en gauche, alors. – Ah, c'est un truc étonnant. Je pense qu'on nous a préparé les images. Confirmez-moi, s'il vous plaît. Oui, on nous a préparé les images. Voilà, donc c'est quoi ? – Donc le King Bowl, c'est un jeu qui se joue par trois équipes de cinq sur un terrain de 15 mètres par 15. Et voilà, donc après, c'est un gros ballon de baudruche, en fait. Et voilà, les équipes se battent pour ce ballon. – Et donc ça, vous allez faire des démonstrations de King Bowl sur la Paisa République ? – Voilà, donc on voudrait avoir plusieurs équipes, une équipe avec des étudiants de l'EGC, une équipe avec des intervenants de l'EGC, et pourquoi pas des équipes avec des étudiants de l'extérieur. – Ça risque d'attirer un peu de monde, effectivement. – Oui, ce serait bien, c'est le but. Donc on fait une grande activité comme ça, assez impressionnante, pour essayer d'attirer du monde un maximum, et après les attirer à l'intérieur de la CCI. – Évidemment. Mais je continue sur les animations, puis on vous dira après ce qu'il y a à l'intérieur de la CCI. – Pas de souci. – Vous allez proposer des massages, ça c'est après le King Bowl pour ceux qui se refait maintenant. – Donc on a fait un partenariat avec une école de massage, dont j'ai oublié le nom, ce qui n'est pas très bien. Et donc voilà, c'est des massages, ces nouvelles techniques de massage assis et habillés, donc voilà, plusieurs masseurs de l'école de massage, donc feront ça à Place de la République aussi. – Bon, et puis alors il y a d'autres animations, mais vous n'avez pas voulu venir avec ça ? – Voilà, après il y a d'autres animations, surprise, il faut venir pour le voir. – Ouais, ça c'est malin, ça c'est très bien. – C'est bien. – Bon, et alors à l'intérieur de la CCI, qui va-t-on pouvoir rencontrer ? – Donc à l'intérieur de la CCI, il y aura des intervenants de l'EGC, ainsi que la directrice Chantal Briffaut. Et donc les étudiants pourront, donc la cible c'est les terminales et les bacs plus 2, donc pourront aller poser des questions à ces intervenants pour en savoir un peu plus sur notre école, et savoir quelle est la formation exacte, quels sont les cours donnés, etc. – Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit évidemment, c'est que c'était ouvert aux étudiants post-bac, mais aussi au bac plus 2. Vous en l'occurrence, vous êtes en seconde année d'ailleurs. – Oui, en deuxième année, je suis rentré après mon bac. – D'accord. Combien d'élèves à l'EGC ? – On est à peu près un peu moins d'une centaine, donc c'est vraiment une école à taille humaine, c'est une petite école, comparée à certaines écoles de commerce qui vont être plutôt à 100 étudiants par promo. Là, non, nous c'est 100 étudiants sur toute l'école, tout le monde se connaît, voilà, si on a besoin de parler avec qui que ce soit, on peut aller les voir très rapidement, enfin c'est vraiment… – Alors c'est la proximité entre vous, mais c'est aussi la proximité avec le monde économique local, je crois ? – Oui, parce que les intervenants ne sont pas des professeurs basiques, ce sont des intervenants, donc des professionnels, des chefs d'entreprise. Par exemple, l'événement que nous organisons a été encadré par Jason Métivier, qui a son entreprise sur le Mans Partners Concept, donc voilà, une entreprise d'événementiel, et voilà, c'est vraiment des intervenants de l'extérieur et c'est ça qui est enrichissant pour nous. – Bon, vous attendez combien de personnes ? – On ne sait pas trop, on n'a pas estimé… – C'est une première là ? – Oui, en fait, il y avait déjà eu un événement, mais ça s'appelle le GC Recruit, et c'était Place de la République aussi, mais là, le One Day Coffee, là, c'est le premier… – C'est plus festif, quand même. – Voilà, on espère attirer du monde grâce à ça. – Bon, enfin, ce n'est pas le premier événement que, d'une manière générale, le GC organise, puisque la semaine dernière, c'était le troisième forum Cré… Alors comment ça s'appelle ? Créaction ? – Créaction, oui, c'est ça. Donc le forum Créaction, c'est les troisièmes années qui montent en fait une entreprise fictive et qui passe devant un jury, savoir si elle est pérenne, si elle pourrait être pérenne ou non, et donc voilà, là, c'était donc les étudiants, enfin, les troisièmes années étudiants et apprentis, donc qui avaient créé leurs entreprises et qui venaient la présenter. – Et il y a eu sept soutenances orales, comme ça, ça s'est bien passé ? – Très bien passé, donc tout le monde était très content. Et puis c'est intéressant comme forum, nous, il y a toute la promo qui est réunie, c'est assez convivial pour nous, c'est sympa, et puis voilà, nous, ça nous apprend aussi beaucoup de choses de voir ce qu'on fait les troisièmes années, et puis voilà, c'est vraiment très intéressant. – Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes très, très motivé à l'EGC, à chaque fois que je rencontre des étudiants de l'EGC, ça pulse. Vous êtes motivé pour déménager aussi bientôt ? – Oui, on déménage, enfin, c'est au début septembre, on va changer de lieu. – Vous allez rentrer dans ce magnifique bâtiment qu'on connaît là-haut, à la Californie ? – À la Californie, oui, c'est ça. Et donc, voilà, on était donc 3 rue Charles-Fabry avant, et là, on passe 132 rue Henri-Champion, et c'est donc dans des locaux de la CCI, à côté du lycée Sud, donc voilà. – Bon, c'est un petit retour aux sources, puisque je me souviens que le SAE d'Humaine qui précédait l'EGC était également dans ce secteur-là, en fait. Mais vous n'étiez pas né, probablement. – Non, c'était l'ouverture de la CCI, enfin, l'EGC était à 25 ans, donc je n'étais pas encore né. – Ah, ben voilà. Bon, très bien. Merci de nous avoir présenté ce One Day Coffee, à partir de quelle heure ? – Donc à partir de 13h, place de la République, samedi 7 mars. – Bon, quant à vous, merci de nous avoir parlé, effectivement, de vos engagements respectifs, et puis dites-nous, dès que vous organisez quelque chose d'intéressant, – OK, Pascal, nous n'y m'en trompe. – Découverte de nouveaux talents. – Dans un instant, puisqu'on parle de talents, un qui en a incontestablement, notre invité intensément s'arrêt, il s'agit de Philippe Rallu, qui est le président de la communauté de communes des Alpes-Mancels. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada